Le petit Émile s'a disparu depuis bientôt quatre mois. Sans espoir, les parents du jeune garçon ont demandé au plus grand nombre de se joindre à eux lors d'un long rituel. La suite après la publicité les semaines passent et les espoirs s'amenuisent. Le petit Émile a disparu du jardin de ses grands-parents, situé dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le samedi 8 juillet 2023, il y a bientôt quatre mois. Dans l'attente, les membres de sa famille ne savent plus quoi faire. Marie et Colomban, les parents du garçon de deux ans et demi, ont toutefois appelé la majorité à se joindre à une suite de prières et d'exercices de piété, notamment à l'aide d'un chapelet, s'étalant sur une période de neuf jours en espérant obtenir les grâces divines et mettre fin à cette épreuve. Les proches du garçon ont toujours été décrits comme étant extrêmement pieux. C'est une neuvaine à Marie qui défait les nœuds qui devraient débuter le jeudi 2 novembre 2023 dans l'espoir que le petit Émile soit enfin retrouvé. L'appel a été diffusé sur le groupe Facebook Prions pour Émile par la maman de l'enfant. Elle a choisi la date symbolique du 1er novembre, jour de la Toussaint, pour relayer son message sur les réseaux sociaux et préciser qu'elle commencerait demain. Ce n'est pas la première fois que les parents d'Émile demandent des prières pour son retour. Quelques jours après le début des recherches, de nombreux membres du fameux groupe Prions pour Émile partageaient déjà leurs prières. Cette communauté regroupe désormais 18 600 personnes. Le lien partagé en ligne par Marie S. Dévoile, en détail, le procédé millimétré de cette neuvaine à Marie. Un suspect dans la disparition des Émile, des perquisitions menées aux dernières nouvelles, un adolescent de 16 ans vivant dans le coin était soupçonné. Sa mère possède un domaine agricole à Roussimal, à 4 km du Haut-Vernay, et le jeune homme est connu dans la région pour sa façon très particulière de conduire les tracteurs, jugés dangereuses par de nombreux habitants. En raison de ses excès de vitesse et de ses sorties de route, son domicile a été perquisitionné les mardis 17 et les mercredis 18 octobre 2023 et de multiples prélèvements génétiques ont été effectués. Si le journal Le Parisien rapportait qu'aucun élément ne viendrait démontrer l'existence d'un lien entre ces deux personnes et la disparition des Émile, un proche regrettait un acharnement sur l'adolescent depuis les fameuses recherches. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501